Très chers internautes de Léon Joléo, nous vous disons bonjour et bienvenue à notre émission de ce jour. Aujourd'hui, comme vous le voyez devant vous, nous sommes avec notre invité d'honneur qui est le professeur Kalélé, que vous connaissez bien dans notre chaîne YouTube Léon Joléo. Et avec lui, nous allons essayer de parler de situations qui se passent au sein de la MUCA et quelques petits problèmes qui se passent à l'est de notre pays, la RDC. Et nous allons déjà lui dire bonjour. Bonjour professeur. Vous allez bien professeur ? Oui, comme toi. Oui, ça va. Moi, ça va aussi. D'accord, pas mieux. Ok, merci beaucoup professeur. Deux petits problèmes qui se passent au sein de la MUCA. Lors de la descente de Martin Fahoulou et Mouzit Adolphe, on vous avait vu à l'aéroport de Djili. Et avec vous, essayez de nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans la MUCA. D'abord, ma question est que la définition de la MUCA, dans le vrai sens du mot, est-ce que continuons-nous d'appeler ça la MUCA ? Oui, il faut continuer d'appeler ça la MUCA. Que ça soit anti-Congo, que ce soit anti-Luba, en Swahili, à Lingala, l'idée véhiculée, c'est de se mettre debout. Comme vous avez le debout congolais. On doit se mettre debout pour mettre le pays debout et aller de l'avant. Mais, comme le corps humain, comme n'importe quel être, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des périodes où nous sommes en bonne santé. Il y a des périodes où nous sommes en mauvaise santé. Vous voyez, même l'humanité, on a vécu ici, à travers le monde entier, une période trouble qui n'est pas encore terminée avec le coronavirus. Maintenant, c'est en train de reculer dans certains pays. Ça recule, ça revient dans d'autres pays. Ainsi va la vie. Mais sur le plan politique, il faut toujours continuer à parler de la MUCA. Professeur, en vous entendant parler, j'ai comme l'impression que vous êtes conscient que la MUCA n'est plus la MUCA. Donc, c'est comme si tout bien vous en a noté, la LI. C'est ça, non ? Et la LI, l'IT, nar lobby, ton élément, ton élément, ton élément, ton élément, ton continué nan ton élément. Na lobby, l'illissement, n'a pas dit que la MUCA n'est pas le phénomène humain, phénomène naturel. Il y a des problèmes où il y a une coalition, où il y a un cash dans le FCC. C'est plein de problèmes. Il se tiraille, plus même qu'au sein de la Mouka. Mais on ne perd pas l'espoir. C'est-à-dire quoi concrètement ? Parce que vous vous posez des questions en hésitant. Il y a eu une présidence tournante entre les leaders de la Mouka, le Présidium, Katumbi, Bemba, Mouzito, Fayoulu, Matungulu, Akenda. La présidence tournante prenait trois mois. Chacun devait diriger pendant trois mois. Ce n'était pas trois ans, professeur ? Non, trois mois. Katumbi, Abandake, c'était le premier. Mais il n'a pas donné l'impulsion qu'on attendait de lui. Il n'y a pas eu d'activité sur Katumbi. Il n'y en a pas eu non plus sur Bemba. Après, c'est venu le tour de Mouzito. Mouzito a fait bouger un peu. Après, il y a eu un tassement. principalement parce que pendant une longue période, il s'est trouvé en Europe bloqué par la maladie du siècle coronavirus. On n'a pas travaillé. Demain, samedi, le 19, il y aura passation de témoins entre Mouzito et Fayoulu. Donc, Fayoulu va prendre le flambeau demain. Demain, je pense qu'à partir de lundi, il va donner son impulsion à la Mouka. Nous avons beaucoup insisté que lui réveille parce que les autres n'ont pas donné satisfaction. Ils ont créé un peu de léthargie. Il faut qu'on mette fin à cette léthargie-là. Merci beaucoup, professeur. Pensez-vous vraiment qu'avec l'incapacité qu'ils ont de diriger cette petite plateforme, seront-ils vraiment capables de diriger ces grands pays comme les RDC ? Non, il n'y a pas un problème d'incapacité. Il dirigeait avec Brio la province du Katanga. C'était d'ailleurs le meilleur gouverneur à l'époque. Il dirige avec Brio ses affaires personnelles. C'est parmi les grands et les meilleurs hommes d'affaires de ce pays. Bemba a été vice-président de la République. Il dirige avec beaucoup de compétences son propre parti politique, le MLC et ses affaires. Ça a été, comme son père, un homme d'affaires florissant. Donc il n'y a pas un problème d'incapacité. Il y a un problème, peut-être il y a oscillage pour certains. Il y a un problème de motivation. Il y a, il y a, il y a, etc. Bon, de tous ces messieurs-là, on va voir maintenant l'impulsion que va donner Fayoulou. On l'a vu à l'œuvre comme candidat commun de l'opposition pendant la campagne électorale. On l'a vu après la campagne. Il a continué à effectuer beaucoup de voyages à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Son dynamisme ne fait pas de doute. fort des attentes pressantes de la population, nous le secouons pour qu'il mette fin à cette léthargie avec l'accompagnement des autres. D'ailleurs, on est en train d'imaginer la prolongation de mandats pour chacun des présidents. Au lieu de trois mois, on va passer à six mois, c'est-à-dire le double de trois. Et on insiste que chacun fasse tout pour ne pas jeter la mocha dans la léthargie pendant les six mois. Professeur, lorsque vous parlez que non, il y a aussi un problème d'âge. Essaye de nous éclairer un peu. Ta vigueur de jeunesse, la vigueur que tu as aujourd'hui. Quand tu auras 50 ans, 60 ans, 80 ans, ça ne sera pas la même énergie. Plus nous grandissons, plus nos cellules vieillissent, plus aussi l'activité diminue. Les plantes, c'est la même chose. Les animaux, c'est la même chose. C'est le cycle de naissance, élévation, maladie, ça décline jusqu'à la mort. L'homme, comme l'homme politique, c'est aussi la même chose. La vigueur que Kabila avait quand il prenait le pouvoir, que Mubuto avait quand il prenait le pouvoir, que Lumumba avait quand il prenait le pouvoir, ce n'est pas la même que chacun d'eux a gardé au fur et à mesure qu'il grandissait. Il en est de même, le professeur Kalele. Le professeur Kalele a commencé à enseigner, je crois, à 20 ans. Maintenant, à 50 ans, ce n'est plus la même vigueur. Il est en train de laisser tomber beaucoup de ses enseignements pour ne plus en garder que deux. Et à la fin de cette année, il va prendre les méritats. Les méritats, c'est la pension dans le corps professoral. Il n'a plus la même vigueur. Et voilà, professeur, vous êtes un très grand professeur. Nous le savons tous bien. Vous êtes honnête et juste. Vous dites aux gens ce qui est réel. Et vous apprenez à beaucoup de gens la réalité politique et sociale de notre pays. Mais au sein de la Mouka, il y a aussi de vrais Congolais. Et il y a des gens qui ont promis de faire quelque chose de bien. Et la première erreur que nous constatons est que la Mouka a accepté les machines à voter pendant les élections 2018. Alors, en tout cas, tout le monde était derrière la Mouka parce que la Mouka était contre ces machines à voter. Et après avoir accepté cette machine, alors, les gens étaient vraiment très, je ne sais pas, très déçus. Ou vraiment, ils n'étaient pas vraiment d'accord avec ces changements de décision. Alors, pour vous, professeur, dites-nous un peu, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez blâmer la Mouka d'avoir accepté la machine à voter parce qu'elle avait raison d'agir ainsi ou non ? Et aujourd'hui, où en sommes-nous ? Bon, d'abord, merci pour le complément par lequel vous avez commencé. C'est vrai que la Mouka avait invité au rejet de la machine à voter pour la bonne et simple raison qu'il était convaincu que ces machines, c'étaient des machines à voler, des machines pour truquer les élections. Comme la Mouka était seule et que tous les autres candidats ont accepté la machine à voter, nous avons changé d'option. On a dit qu'on accepte aussi parce que si on continuait à rejeter, les élections n'allaient pas avoir lieu. On craignait de favoriser le candidat de la majorité. On est allé au vote avec les machines, mais on a constaté heureusement que la population a été très vigilante, elle a surveillé les opérations, elle a voté à Kinshasa sous la pluie, pluie battante. Et le candidat commun de l'opposition a battu le candidat de la majorité. Donc les machines à voler n'ont pas donné le résultat escompté par ceux qui les avaient mis en action. Elles ont plutôt donné le résultat favorable à la population. C'était une erreur de calcul de part et d'autre. Je pense que dans l'avenir, on va y veiller. Ok, merci professeur. Voilà, au sein de la Mouka, on trouve plusieurs tribus. Il y a les Lubas, les gens de Kassai, Bandundou et Congo central. Mais on constate maintenant qu'il y a une division au sein de la Mouka. La paix envers les autorités de la Mouka. Par exemple, il y a Mike Moukébaï qui actuellement fait des déclarations qui ne sont pas vraiment honorantes en la personne de Martin Fauluma Didi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé professeur ? Y a-t-il une guerre froide ou chaude au sein de la Mouka ? Parce que si les autorités commencent à se donner des coups devant le média, dans les réseaux sociaux, là ça devient un problème. Même s'il y a la liberté d'expression, qu'en pensez-vous professeur par rapport à ça ? Regrettable, le problème que vous soulevez qui est réel, c'est le problème du tribalisme. Là, nous sommes obligés d'être un peu plus long, de donner un peu plus de détails pour aider les compatriotes à comprendre. Le Congo ici, quand le Pôle II le prend, c'était une mosaïque des tribus, une mosaïque d'ethnies. Le Pôle II a réussi à nous mettre ensemble. Les Belges ont continué son œuvre de mise ensemble des différentes tribus. On est arrivé à constituer une nation. Tu es Moukongo, tu travailles à l'aise au Katanga, on ne t'inquiète pas. Tu es Mouluba, tu travailles à l'aise au Bandundu, personne ne t'inquiète. L'administration coloniale a opéré un brassage et des permutations partout. Il y a eu même des mariages inter-tribaux, à gauche, à droite. Des gouverneurs, des commissaires de districts, des commissaires de zones ont été permutés. Toute la période coloniale, on a évolué comme ça. Il y a eu trois universités dans ce pays. Tu étais Moussoyili, tu pouvais étudier à Kinshasa sans être inquiété et vice versa. Vers la fin de la colonisation, le blanc s'entend que les Congolais ne voulaient plus d'eux. Ils ont recouru à la politique de diviser pour régner. Ils se sont mis à opposer les Congolais entre eux. Ce n'est pas un fait des Congolais, c'est un fait du colonisateur blanc. Et ça va curieusement commencer par le Katanga, le poumon économique avec l'union minière du Haut Katanga. Le blanc dira aux Katangais, les Baloubas, les Kassaïens ont pris votre place ici. Alors que c'est eux qui avaient recruté ces Kassaïens. Ils ont recruté et les Kassaïens, et les Malawites, et les Rwandais, et les Burundais. Ils les ont amenés au Katanga pour le compte de l'union minière. Mais parce que Lumumba était Kassaïens, et c'est Lumumba qui combattait le plus de colonialistes, ils ont voulu se venger contre Lumumba en dressant les Katanga contre les Kassaïens. Et il faut noter qu'au même moment où ils opposaient les Katanga et Okassaïens, ils opposaient aux Kassaïens les Baloubas au Louloua. Les mêmes blancs. Okatanga c'était l'union minière du Okatanga. Au Kassaï à Loulouabou, c'était les missionnaires avec l'évêque du lieu Mgr Bernard Mels, un belge de la congrégation des Skotistes. Et puis le tribalisme s'est répandu à travers tout le pays. Il s'agissait de rendre le pays ingouvernable, de faire échec à Lumumba. Vous constaterez que dès que Lumumba est tué, le relance tribal diminue. Quand Boboutou vient, il trouve les 26 provinces. C'était aussi sur base tribale. Il les combat, il fait rentrer le pays à l'unité. Il fait des permutations dans la territoriale et ailleurs, sans distinction des tribus et d'ethnies. On va vivre comme ça toute la période de Boboutou durant. vers la fin de son règne, voyant que Tshisekedi qui le combattait le plus était Moulouba, il va faire comme les Belges, dresser les restes de Congolais contre les Balouba pour punir Tshisekedi. Et il va lancer le concept territorial des originaires. Il va relancer le tribalisme. Je veux dire quoi avec ces éléments-là ? que le tribalisme n'est pas un fait naturel. Il relève de la lutte politique. Et il est un fait, une arme qu'utilisent les politiciens lorsqu'ils ont des difficultés. Au lieu que la population qu'ils maltérisent fasse bloc commun contre eux, ils la divisent et amènent les gens à se battre entre eux en laissant les hommes politiques tranquilles. C'est ça qu'ils ont vu aujourd'hui. On a vu aujourd'hui le fait que, au lieu que les Congolais soient ensemble pour lutter contre la détérioration de leur social, la détérioration de leur insécurité à l'est comme à Kinshasa, le pouvoir en place, outre qu'ils se tiraillent dans la coalition FCCK, le pouvoir en place, disent, recours à la corde tribale pour dire vous, les Kassaïens, soutenez Félix, votre frère. Ceux qui le combattent, ce sont les non-Kassaïens. C'est un calcul politique, mais il est malsain. Moukebaï, je crois que c'est lui qui a perdu le plus. Quand il était en prison, les gens de la Mouka l'ont soutenu, ont soutenu sa famille. Faïoul a payé les études de ses enfants. Il a soutenu la famille de Moukebaï. Les gens ont veillé au parquet de la Gombe, là-bas, pour soutenir Moukebaï. Nous avons engagé des fonds personnels dans les émissions pour le soutenir. Il sort, on dit, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Il commence à tirer à boulet rouge sur Martin Faïoulou et sur les autres de la Mouka. Je pense, vous êtes journaliste comme lui, que Moukebaï n'a plus l'aura qu'il avait avant. Il a beaucoup perdu dans la considération auprès de l'opinion publique à travers ce genre de discours-là. Il en est toujours comme ça lorsque vous trahissez. Et c'est tout ce que l'autre a dit là est la vérité ? Non, il y a beaucoup de choses fausses. Vous prenez par exemple cette histoire de l'argent. Oui, oui, 50 dollars que Martin Faïoul avait quand même récupéré. C'est un peu ça. Oui, madame. Vous voyez que je souris. Je ne fais même pas un effort pour sourire. Non, écoutez. Martin Faïoulou a travaillé chez ExxonMobil. Il a été le premier directeur noir d'ExxonMobil. Il a amassé beaucoup d'argent. Vous voyez son hôtel. Un Faden House. C'est un hôtel de classe. C'est le fruit d'ExxonMobil. Il a un hôtel pareil au Cameroun. Est-ce que vraiment vous estimez que Martin Faïoulou peut voler 50 dollars ? En âme et conscience. Comme également madame. Est-ce que vous croyez les étudiants qui sont ici ? Il y a un étudiant qui peut avoir le courage de dire « Je veux corrompre le professeur Kalele avec 50 dollars. » Est-ce que ça peut lui arriver en rêve ? Non. Ce sont des petites sommes qu'on avance. Et ce sont de manière ridicule. Mais nous savons qu'il y a une politique de diabolisation de M. Faïoulou qui tient à deux choses. Comme opposant, son adversaire politique, c'est M. Kabila le premier. On a vu comment Kabila s'est déployé à travers le pays ici. Pour empêcher Faïoulou de battre la campagne. À Lubumbashi, à Manono, à Kindou et ailleurs. Même ici, dans la ville, on l'a empêché d'entrer. Le premier problème, c'est Kabila contre Martin Faïoulou. Le deuxième problème, c'est quand Faïoulou dit « Félix a violé la constitution », il faut le traduire en justice. Les deux adversaires politiques de Faïoulou, c'est Kabila et Félix. L'un et l'autre utilisent des gens pour tirer sur Faïoulou. Et en cette matière-là, la vérité ne compte pas. Il faut dire contre l'adversaire tout ce que vous pouvez dire. comme on dit aussi tout ce que l'on peut imaginer contre Joseph Kabila, comme nous l'avons dit contre Mobutu, contre contre, etc. Mouké Baï, ce n'est pas un acteur politique majeur. C'est quelqu'un qui travaille pour le compte de X ou Y, contre un acteur pointé comme ennemi ou adversaire des autres. C'est ça la réalité, parce que dans cette affaire-là, vous avez même beaucoup d'incohérences. Moi, j'ai entendu les gens dire « Faïoulou a été acheté par Kabila ». Vous l'avez entendu aussi ? À quel coût ? 5 millions de dollars. Je l'ai entendu. Et on a dit que cet argent-là a été donné par Raymond Chibanda à Faïoulou aux États-Unis. Tantôt, non, ça a été remis par un cousin de Faïoulou à partir de Londres. Tout ça, Madame, c'est des inventions, c'est des équilibrations. On a rappelé aux gens, je crois qu'à travers nos émissions, nous avons dit qui était Raymond Chibanda. Relisez l'accord du 23 mars 2009 entre le CNDP, la République Démocratique du Congo. L'accord qui fait des Rwandais des Congolais, qui admet les partis politiques, qui donne Minemwe, Kasha, Bouniakiri au Rwandais, qui fait acter le mixage, le brassage, l'entrée des Rwandais dans les institutions. Il est signé par qui pour le compte de la République Démocratique du Congo ? Par Raymond Chibanda, au grand scandale de deux anciennes présidents, Obasanjo du Nigeria et Benjamin Kappa du Kenya à l'époque. Obasanjo a même demandé trois fois à Raymond Chibanda, « Vous acceptez un tel accord qui fait des Rwandais des Congolais ? » Trois fois. Chibanda a dit oui. Les Congolais le savent. « Quand aujourd'hui on dit que c'est le même type-là que Kabila aurait utilisé pour corrompre Martin Fayoulou, je pense qu'il faut être mentalement déréglé pour croire à ce genre d'ineptie. » Martin Fayoulou pouvait s'ingénuer devant Kabila pour avoir le pouvoir. Martin Fayoulou, son hôtel, qui est son activité commerciale principale, est resté fermé pendant trois ans. Vous le savez ? On lui a refusé de l'argent. On lui a demandé de négocier avec Kim Bouta pour qu'on lève les scellés. Il ne l'a pas fait. Martin Fayoulou a renoncé à ses émoluments de députés pendant la législature passée. Aujourd'hui, c'est un député élu. Il a gagné les élections, mais il ne siège pas, il ne touche pas ses émoluments. Autant des faits pour dire que ce qu'on raconte là, surtout autour de l'argent, 50 000 dollars. C'est 50 dollars. Non, c'est 50 dollars. Encore 50 dollars. Madame, je ne fais pas le plein de mes véhicules ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup de véhicules ici. Voilà. Donc, c'est de la diabolisation et on n'en fait pas qu'à la vérité est là et la vérité va triompher. Malgré tout cela, nous avons eu le 22 août ici, vous étiez à l'aéroport. Vous avez vu comment les Congolais, malgré cette diabolisation, sont allés accueillir Fayoulou et ils sont restés jusqu'à Anjili pour l'entendre dans son discours. Donc, tout le monde n'est pas amnésique, tout le monde n'est pas fou. Mais, comme on dit, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Et chaque fois qu'on se réveille un matin, on voit aujourd'hui le président de la plateforme Rassemblement Moïse Katoumbi crée une autre plateforme qui est lui-même et Jean-Pierre Bemba vit dans un silence absolu. Est-ce que la Mouka reste juste pour Mouzito et Madidi ? Malgré que ces leaders, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi disent qu'ils sont là. Mais ils ne sont plus actifs comme avant, quand a commencé la Mouka. Et qu'est-ce qui se passe-t-il, professeur ? Est-ce qu'il y a une division entre ces quatre grands leaders au sein de la Mouka ? Non, il n'y a pas de division dans ce sens-là. Moïse Katoumbi n'avait pas de parti politique. Moïse Katoumbi, quand il est entré dans la Mouka, il était soutenu par le G7. Il a jugé bon de créer son parti politique, l'ensemble je crois. Il l'a créé, il est en train de le consolider aujourd'hui pour avoir un parti politique et battre campagne pour les élections de 2023. Jean-Pierre Bemba, le temps qu'il a passé en prison, il y a eu léthargie au sein du MLC. Il est sorti de la prison, je le vois aujourd'hui. La semaine passée, il a réuni, je crois, par deux fois les cadres du MLC pour les réveiller. Et il leur a même donné des consignes en ce qui concerne le comportement à adopter à l'Assemblée nationale durant cette session. Les quatre leaders ont échangé à travers les SMS pour discuter, un, de la modification dont je parlais, passé de trois mois à neuf mois et puis ils se sont mis d'accord pour six mois. Les contacts demeurent. Trois, je dis aussi que demain, samedi, il y aura passation de témoins entre Mouzito et Martin Fayoulou. Pour qu'il y ait passation de témoins, la cellule technique qui comprend les experts de Katumbi, de Mouzito, de Bemba et de Fayoulou est en train de se réunir. Ça fait déjà deux semaines qu'elle travaille d'arrache-pied pour préparer cette passation de témoins. Donc, il n'y a pas eu mort de la Mouka, les activités continuent. Évidemment, dans le chef de certaines personnes, il y a activités quand on fait beaucoup de bruit. Si vous travaillez en silence, on dit que vous ne travaillez plus. Qui sera candidat pour la Mouka ? Qui va représenter la Mouka ? Pour vous, qui sera le meilleur ? Vous pensez que la Mouka vaincra ? Toi, de la Mouka, c'est comme les boxeurs, c'est comme les équipes de football. Quand il y a compétition, on n'entendait pas une équipe dire « Moi, je vais livrer ce match-là, je vais perdre. » Non. « Moi, boxeur, je vais perdre. » Non. « Je battrai au premier tour. Je mettrai KO au premier round, etc. » On va en compétition pour gagner. Les élections passées, c'est le peuple congolais qui a dit « Monsieur les opposants, n'allez pas en ordre dispersé. » « Présentez-nous un candidat comme un seul à opposer à Monsieur Kabila pour que nous puissions battre Monsieur Kabila ou l'homme qu'il va proposer. » C'est sur demande insistante du peuple congolais. « Nous vous avons écouté. On s'est réunis à Genève. On a proposé un candidat commun qui a été Martin Fayoulou. » « Vous avez voté massivement pour Martin Fayoulou. » « Vous avez battu le candidat de Joseph Kabila qui était Shadari. » « Les élections 2023. » « Si vous dites, messieurs, encore une fois, n'allez pas en ordre dispersé, présentez-nous un candidat commun. » « Si le peuple congolais dit, cette fois-ci le candidat commun que nous vous présentons, c'est encore Fayoulou, on battra la campagne pour Fayoulou. » « Si c'est Bemba, ça sera pour Bemba ou pour Mouzito ou pour Katoumbi. » « On suivra la même consigne sur base des exigences du peuple congolais contre le principe d'aller en ordre dispersé aux élections. » « Je ne peux pas dire aujourd'hui qui sera le candidat commun de la Mouka en 2003. » « Attendons, mais chacun des leaders politiques se bat à fuite ses armes pour être le plus connu possible, le plus populaire possible. » « Ça peut aussi être en 2003, on dit, le candidat commun de la Mouka, c'est le professeur Kalele. » « Vous allez voter pour le professeur Kalele. » « On est en temps vers la fin de notre émission, professeur. » « Voilà, donnez-nous quand même le bilan du président Félix Tisséquet pendant ces deux ans qu'il est au pouvoir. » « Le plan social, économique et politique. » « Oui, Félix a fait une année d'exercice de pouvoir. » « Je crois qu'on a retenu à son actif la matérialisation du principe de la gratuité de l'enseignement. » « Ça a beaucoup soulagé une grande partie des parents. » « Malgré des faiblesses, ça est là, mais c'est un acquis. » « Il a traduit ça en acte. » « On peut retenir, en ce qui concerne son mandat, l'effort que l'on constate du côté de la magistrature. » « Les juges qui deviennent de plus en plus indépendants, qui reçoivent de moins en moins d'injections, particulièrement dans le procès du siècle, le procès sans jour. » « C'est indiscutable. Nous les invitons à continuer sur cette lancée-là. » « Pour le reste, il y a encore beaucoup de choses que le pouvoir actuel doit faire. » « Un, on ne va pas nous enliser dans les querelles entre les composantes de la coalition. » « C'est ces cash. » « Ça perd beaucoup d'énergie et ça déstabilise le mental des Congolais, leur querelle quotidienne. » « Il y a le problème de l'insécurité à l'Est. » « On n'a pas réussi à faire venir la paix à l'Est. » « Au contraire, la situation empie. » « Les groupes armés se promènent de jour et de nuit, entrent librement pendant la journée à Bounia. » « Rentrent en véhicule et accompagnés de notre armée, payés. » « Ils prennent des vaches, ils le tuent. » « On est allé jusqu'à tuer les élèves dans les salles d'examen d'État. » « Les Koulouna ici font la loi à Kinshasa. » « Vous le voyez. » « Le parti au pouvoir crée des milices, crée des agents de douane. » « On rançonne à gauche, à droite. » « La cohésion nationale est en souffrance avec le relan tribal, le social de Congolais. » « Je crois que nous sommes tous déçus. » « On croyait que l'opposition allait faire mieux que les régimes précédents. » « Mobutu et Kabila. » « C'est tout à fait le contraire. » « La misère ne fait que s'accentuer la hausse des prix. » « Au fond du temps de Kengo à Dondo, avec la dévaluation, le principe serrer la ceinture, le vol des déniers publics. » « C'est ça qui caractérise en grande partie le régime actuel. » « Tel ministre a volé. » « Tel conseiller a volé. » « Et on a détourné l'argent de Ebola, Ebola business, de coronavirus, Corona business, etc. » « C'est de nature à terminer le régime actuel et même à le vomir. » « Les gens sont déçus. » « Complètement déçus. » « Il y a beaucoup d'efforts à faire pour redorer l'image de l'opposition. » « Je crains que, à cette allure-là, beaucoup de Congolais risquent de ne plus voter. » « À partir du moment où ils trouvent que l'opposition égale la majorité présidentielle » « Ou pire, la majorité présidentielle. » « Il y a eu éboulement à Kamitouga. » « Et les gens qui sont allés à la recherche de l'or sont rencontrés avec une situation vraiment qui n'était pas bonne. » « Alors, ces gens-là ne voulaient pas quand même voler. » « Et surtout pas entrer dans les banditismes. » « Ils sont allés voler. » « Mais, depuis que cet accident est arrivé, il y a un silence. » « Au niveau de notre gouvernement. » « Alors que dans notre pays, s'il y a des calamités comme ça, les radios en parlent. » « Et il y a même de vides-mortes qui se déclarent dans le pays. » « Et pourquoi pas ici, sur nous, en République démocratique du Coran, professeur. » « On met même le drapeau en berne. » « Nous le déplorons. » « Moi, j'ai été ministre de mine. » « Ces catastrophes sont arrivées aussi quand j'étais ministre de mine. » « Au niveau de Chicapa. » « Ce sont des choses qui arrivent assez régulièrement. » « Il y a des éboulements. » « C'est des catastrophes naturelles. » « Et c'est la manière dont on creuse le peu de précaution que l'on prend. » « Vous avez au ministère de mine, deux cellules qui s'occupent de ce genre d'activité. » « Le CESCAM. » « Ça, c'est pour les exploitants artisanaux. » « Il y a des choses qui sont prévues par le code et le règlement minier. » « Comment gérer ces messieurs ? » « Et quelles sont les précautions à prendre en matière de l'environnement ? » « Mais ce n'est pas toujours respecté. » « Et du côté de l'autorité et du côté de creuseurs eux-mêmes. » « Bon, ce qu'il aurait fallu faire, c'est prendre le maximum de précautions pour éviter la reproduction de ce genre de catastrophes qui arrivent, je crois, partout où il y a des mines. » « À l'époque coloniale, il y en avait aussi beaucoup à l'Union minière du Haut-Katanga. » « Dans d'autres pays, il y en a aussi. » « Mais lorsque ça arrive, on exprime la compassion au niveau des autorités. » « On met les drapeaux en berne et on se rend sur place pour consoler les familles éplorées. » « Nous avons manqué à cela. C'est dommage. » « Et vous, en tant qu'ancien ministre des mines, quel message lancez-vous aux gens de Kamitouga ? » « Aux gens de Kamitouga, comme partout où il y a des mines, d'abord, nous avons un message de condoléances, de soutien moral à l'égard des familles éplorées. » « Notre souhait le plus ardent, c'est comme je le dis, il faut qu'on renforce les précautions à prendre conformément au dispositif de la loi minière sur l'environnement. » « Comment entretenir l'environnement lorsque vous ouvrez une mine quelque part ? » « Quelles sont les obligations de ceux qui exploitent là-bas vis-à-vis des populations locales ? » « Il y a des textes juridiques qui prévoient ce qu'il faut faire là-bas, des précautions à prendre. » « Il faut renforcer cela. Il faut également discipliner les craiseurs. » « C'est un monde pas facile à gérer. » « En Burjima, ils se sont même appelés les suicidaires. » « Ce sont des gens qui s'affrontent régulièrement avec l'armée. » « Des gens qui régulièrement se droguent. » « Il y a une très grande consommation de chanvre, d'alcool, de stupéfiants dans ces milieux-là. » « Ça devient un monde difficile à gérer. » « Il faut faire preuve de beaucoup de sang-froid, de beaucoup d'autorité pour diminuer ce genre d'accident. » « Dans la plaine de la Ruzizi, le Burundais occupe déjà cette partie de la République. » « Et leur drapeau flotte sur notre territoire congolais. » « Alors, Professeur, est-ce qu'il y a un problème ou pas ? » « Il y a des problèmes. » « Il y a des problèmes, je crois que beaucoup de nos émissions ont porté sur le phénomène de la balkanisation. » « Y compris devant votre chaîne. » « Beaucoup d'autres Congolais, je vois le Freddy Moulumba, même avec l'église protestante de Bokondo. » « Des conférences, des séminaires qui sont organisés sur la balkanisation. » « C'est un problème réel qui est que les multinationales occidentalo-américaines cherchent à s'emparer des partis les plus riches de la République démocratique du Congo. » « Les partis les plus riches, c'est le sud Katanga, le sud Kassai avant l'indépendance et la sécession. » « Aujourd'hui, c'est l'ancien Kivu qui contient de loin plus de richesse que le sud du Katanga, que le sud du Kassai. » « Ils utilisent les Rwandais, les Ougandais à cette fin. » « On veut nous arracher le grand Kivu et une partie de l'ancienne province orientale. » « L'Etoorie à cause de ces minéraux-là. » « Je l'ai dit, je l'ai même écrit, comme l'ont fait au XVIe siècle. » « On a tué les Espagnols en Amérique latine pour l'or. » « On est allé là-bas chercher l'or. » « On a tué les tribus autochtones, les Incas, les Mayas, les Aztèques. » « On les a éliminés systématiquement. » « On s'est installés là-bas. » « On ne parle plus d'Indiens, des Amériens. » « Indiens, on parle de l'Amérique latine, c'est-à-dire l'Amérique avec les Européens, Espagnols, Portugais, qui se sont installés là-bas. » « Ici, c'est ce que l'on veut faire exactement avec le coltan qu'on appelle le coltan du sang. » « Les Rwandais, les Ougandais, sous la bénédiction des multinationales, veulent nous amputer du Kivu, de l'Itouri, pour s'emparer de nos richesses là-bas et implanter leur population sur place. » « Ils ont refusé de se battre. » « C'était pour prendre sa revanche contre Mobutu, qui la martyrisait. » « Les gens ont refusé de se battre, ont lâché Mobutu. » « Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. » « L'armée congolaise est abandonnée à son triste sort. » « Irrégulièrement, un pays mal logé, non transporté, vous connaissez le tableau de sa situation. Il est sombre. » « À ce moment-là, quand l'ennemi entre, ces gens disent pourquoi défendre quelqu'un qui nous martyrisent ? » « C'est pour cela qu'ils ne se battent pas. » « Ce qu'ils ont fait contre Mobutu, ils sont en train de le faire maintenant contre Félix, c'est compréhensible. » « Amini, Sommet, Ouadri, Partite, à Goma. » « Et le président burundais, Evariste Ndaichimine, a souhaité qu'il puisse se rencontrer d'abord avec le ministre des Affaires étrangères, Madame Marine Zenza. » « Qu'est-ce pas c'était pour prendre des solutions ou parler par rapport à la situation qui se passe là-bas à la Rouzizi ? » « De manière aussi catégorique. » « Mais j'ai suivi les faits comme vous. » « Mais je vous rappelle que du temps de Laurent Désiré Kabila, avec l'AFDEL, il y a eu aussi un sommet avorté de la même manière. » « Nous sommes venus, Kagame, Kabila, nous devaient se réunir à Kinshasa. » « Les communiqués, les préparatifs étaient déjà très avancés. » « La veille, les deux présidents, Rwandais et Ougandais, ont refusé de venir. » « La suite, on la connaît. » « Elle s'est terminée par l'éviction brutale de Laurent Désiré Kabila. » « Ici, on nous a dit que ce sommet allait avoir lieu. » « On a préparé des équipes qu'on a dépêchées sur place. » « En dernière minute, ça avortait. » « Un, entre le Burundi et le Rwanda, ce n'est pas des beaux amours. » « Ils ont des problèmes entre eux. » « Ils s'accusent mutuellement. » « Entre le Rwanda et l'Ouganda, il y a aussi des problèmes entre eux. » « Il fallait d'abord, je crois, commencer par aplanir ces différends-là. » « Au Congo, nous avons signé beaucoup d'accords qui autorisent les Rwandais et les Ougandais à faire ce qu'ils sont en train de faire à l'ESLA. » « Nous avons plusieurs fois rappelé ces accords. » « Nous avons dit que le point de départ, ça devrait être nous, ici. » « Renforcer nos services pour assurer nos protections. » « Aller à gauche, à droite, en conférences, en réunions, etc. » « On a déjà fait beaucoup de réunions. » « Les résultats ne sont pas ceux que nous attendions. » « La guerre continue, elle se renforce. » « C'est d'abord, nous, ici, au lieu d'aller à gauche, à droite. » « Mais les vraies raisons, nous ne les avons pas encore. » « Nous constatons simplement que ça avortait, comme avait avorté aussi la réunion entre Mousset Veni Kagame et Mousset Kabil. » « Tu aides les Congolais à apprendre beaucoup de choses à travers ta chaîne. » « C'est ta contribution dans la lutte que nous menons pour sauver ce grand pays. » « Merci à l'équipe technique, je vois la Thierry Batondoko derrière la caméra. » « Et à notre patron Odamboulamba, je vous remercie de là où vous êtes et au revoir. » « Merci à vous, ici. »